Je suis Karim Touladouche, ingénieur de recherche au CNRS. Je suis responsable du Laboratoire national des nucléides cosmogéniques, le LN2C, aux côtés de Vincent Godard et Régis Prochet. Les activités scientifiques se situent en sciences de la terre et de l'environnement, principalement en apportant des éléments de chronologie pour caractériser les dynamiques des changements climatiques et environnementaux. Au-delà, la communauté apporte également son expertise en paléanthropologie, archéologie et au suivi de la qualité environnementale aux abords d'activités nucléaires. Particulièrement, j'interviens au sein de l'instrument national Aster, qui est un spectromètre de masse par accélérateur qui est hébergé au CRJ sur le technopole de l'Arbois. Les missions principales du LN2C s'organisent autour de deux entités, qui sont la spectromètre de masse par accélérateur, qui permet de déterminer les concentrations de nucléides cosmogéniques, et une partie de laboratoire et de préparation chimique, qui permet d'éliminer et de purifier les échantillons qui proviennent de la collecte dans le terrain. Je traite avec une technicienne les échantillons collectés par les chercheurs, en vue de la mesure du beryllium et de l'aluminium sur le spectromètre de masse par accélérateur. Nous travaillons sur l'amélioration des protocoles en vue de l'amélioration de la pureté des cibles mesurées à Aster. Nos travaux se concentrent essentiellement sur l'extraction et la purification du quartz, qui est le minéral de choix pour les deux nucléides cosmogéniques beryllium et aluminium. Tout ceci pour améliorer la qualité des mesures à Aster. Je suis géochimiste et je transforme les échantillons de roches, de sols, d'eau que les chercheurs m'envoient, et que je les transforme en cloreaux d'argent, et qui sont ensuite mesurés à Aster. Et de la moindre erreur dans cette chaîne, en fait, peut amener à une conclusion fausse dans la recherche. C'est pour ça que je m'applique à faire en sorte que tout se passe correctement dans les laboratoires, que Georges fait tout ce qu'il peut pour vérifier que toutes les mesures soient correctes. Je suis le responsable qualité instrumentale et expérimental d'Aster. Effectivement, j'interviens entre la chimie et la machine, et entre les résultats et les utilisateurs finaux de ces résultats. Pour réaliser une bonne mesure, il faut que la partie production des ions à partir des échantillons, et jusqu'à la détection, soit le plus parfaite possible. Donc on essaye d'obtenir le maximum de transmission des éléments qu'on souhaite mesurer, à travers toute la ligne qui est maintenue sous vide, jusqu'au détecteur. Où là, on va vraiment compter les ions, en fonction de leur masse et leur charge, bien sûr. Aster fait la mesure d'un rapport entre deux isotopes, donc un radionucléide et son équivalent stable. Ce rapport va être transmis aux chimistes, qui, avec leurs propres données, vont pouvoir remonter jusqu'à la concentration de ce radioisotope dans l'échantillon de départ. Et c'est cette concentration qui sera au final transmise aux chercheurs. Ce que je veux dire aussi, c'est que chaque progrès qu'on réalise en mesure, fait évoluer la chimie, et chaque progrès en chimie permet de plus en plus de réaliser de bonnes mesures. Et ensuite, on agit sur justement la technologie pour mettre en phase la technologie avec nos constatations. Ce travail collectif permet d'aller au-delà des limites qu'on peut se fixer à titre individuel. Le fait de pouvoir échanger avec les collègues, ça nous permet d'aller dans des directions où on n'aurait pas pensé pouvoir aller. On a vraiment la chance d'avoir un très bon état d'esprit et c'est vraiment la clé de voûte personnellement et un véritable levier de performance et de motivation dans mon travail. Merci. 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 Merci.